salut la famille j'espère que vous allez bien je viens une fois de plus ou moins de cette nouvelle vidéo vous parlez de la transformation de bétail et dans cette vidéo je vous présente les équipements indispensables pour échauder et épiler et découper votre gros bétail ici quand je parle de gros bétail je fais à l'usure voir mouton, bœuf, vache, tous ces gros types d'animaux que vous connaissez là alors si vous êtes nouveau bienvenue sur la chaîne icône market investment je vous invite à vous abonner à la chaîne à liker la vidéo à la partager auprès de votre entourage et surtout n'oubliez pas de cocher la cloche de notification sur la chaîne icône market investment je partage des idées de business les différents types de machines sur lesquelles vous pouvez investir afin de gagner beaucoup d'argent tout ça dans le but de pouvoir éveiller la conscience de nos frères africains et de les pousser l'entrepreneuriat donc voilà un peu le but de cette chaîne là et voilà dans cette vidéo je vais vous parler de ces machines que vous voyez sur votre écran ça va vous permettre de transformer le gros bétail ici vous allez prendre par exemple votre port vivant vous allez les gorger vous allez voilà les piler et puis les découper mettre dans des sachets personnalisés avec votre propre logo et les vendre sur le marché ces machines ne sont pas seulement utilisables dans le cas des ports mais d'autres types d'animaux aussi font partie de la fameux du grand bétail j'ai présenté une vidéo pareil sur le cas de la volaille je pense que ce sont presque les mêmes étapes soit la différence est que la volaille à des plumes mais le gros bétail ça dit c'est bête là en des poils voilà un peu mais le processus c'est le même il faut commencer premièrement par les mettre dans l'eau chaude et puis une fois que vous mettez dans l'eau chaude les poils seraient un peu voilà comment s'on appelle ça sera un peu soft quoi le mot français m'échappe il sera un peu soft après cela vous mettez maintenant dans comment s'on appelle dans sur la machine qui va essayer d'épiler et ainsi de suite vous aurez un résultat à la fin traditionnellement on a l'habitude premièrement de prendre le port après l'avoir égorgé on allume un feu et puis lorsqu'on allume un feu on essaie de prendre l'animal on essaie de mettre sur le feu je sais pas comment ça se passe trop on essaie de mettre un peu sur le feu pour que ensuite lorsqu'on va essayer de gratter les poils que ça puisse facilement s'enlever quoi ok avec la méthode semi industrielle je pense qu'il faut commencer premièrement par mettre dans l'eau et puis voilà vous utilisez la machine c'est pas du tout sur c'est donc les machines qui se présentent sur votre écran ce sont ces machines qui seront utilisées dans ce sens là donc voilà sans trop présenter je vais commencer premièrement par vous présenter cette machine que vous voyez devant vous ici c'est un test pour voir si cette machine peut souléver au fait des gros qui s'attirent donc voilà comme c'est ce qu'ils sont en train de faire on pourrait voir ici c'est cinq personnes qui sont sur la machine c'est pour montrer qu'elle peut vraiment soulevé des grosses bêtes donc c'est pas du tout sur ce qui est voilà maintenant ils vont prendre ils vont prendre un port ils vont prendre un port pour tester voilà donc on prend un port qui a été déjà égorgé voilà sacrifié comme on peut on a souvent l'habitude de le dire le port a été égorgé en utilisant le contrôle la machine soulève la bête et voilà donc dans la machine la machine commence à faire des différentes rotations ou plusieurs rotations pour le but de pouvoir épiler la bête donc voilà ça veut prendre une à deux minutes c'est pas du tout sorcier ça ne met pas trop trop du temps une à deux minutes maximum et vous allez voir que le bout de cela après votre résultat qui va vous émerveillez ouais donc lorsque vous avez une grande ferme je pense que ces machines là vous sont requises lorsque vous voulez ou bien transformer plus de 200 bêtes par jour je pense que cette machine là vous est nécessaire nécessaire même si vous lorsque si vous êtes encore dans les quatre trois je pense que vous pouvez le faire traditionnellement comme l'habitude de le faire mais ici si vous voulez vraiment industrialiser votre manière de faire des choses ces machines là vous seront très très requises voilà un peu donc vous avez le garantie de l'eau à l'intérieur pour essayer un peu de nettoyer la machine comme vous pouvez le voir aussi parce que la machine est en train de piler certainement des pousser poils en question centré d'être éparpillé de la machine donc il faut essayer un peu de meurtre de l'eau pour voilà et c'est un peu de nettoyer la machine donc vous pouvez voir c'est fini une minute après voilà vous savez votre résultat l'animal a été déplié correctement il n'y a plus de poils dessus voilà et vous n'aurez pas à passer à vous il n'y a pas de traces de feu non 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 il n'y a pas de traces de feu dessus voilà comme vous pouvez voir donc ici maintenant dans la vidéo la prochaine vidéo vous pouvez voir que les gars ont utilisé un petit récipient comme ceci chauffé de l'eau et puis ils ont mis à l'intérieur pour quelques minutes voilà ils sont passés par l'épilation mais ici vous pouvez voir les gars achetés les deux machines les deux équipements et la machine et la machine les sous d'âge et ce qui va permettre d'épiler donc voilà donc c'est comme ça normalement que ce se passe de manière automatique si vous avez une grande ferme vraiment une grosse ferme là vous vous utilisez vous utilisez plusieurs bêtes par jour je pense que ces deux équipements sont nécessaires ça se fait de manière automatique avec un panneau de contrôle donc vous mettez la bête à l'intérieur de l'eau et puis pour essayer un peu de ramollir les poils une fois que c'est fait une fois que c'est fait vous mettez la bête dans la machine et puis il va être donc on va voir ça dans la prochaine vidéo ici donc voilà vous voyez qu'une fois que la bête est passée par l'échaudage de l'eau chaude ici elle est mise dans cette machine qui va essayer de déplumer qu'est-ce que je veux dire d'épiler les plumes au reste de mon cerveau quoi donc voilà et si vous voyez ça c'est le cas du du porc et ici voilà donc comme je l'ai dit c'est le gros bétail c'est utilisé pour ce gros bétail là je pense que même les lapers aussi les petits bétails c'est pu aussi être utilisé je n'ai pas trop poussé des recherches là dessus mais pour des gros bétail en tout cas c'est nickel voilà un peu comment ça se passe donc cette machine l'échaudage là vous pouvez l'avoir 680 dollars et voilà vous avez 460 mille francs c'est pas donc l'échaudage peut être utilisé pour du go ou du menu bétail donc c'est là on dépendra que du go si vous avez ces types d'animaux là je pense que ça fera l'affaire et c'est là aussi je pense que avec des petites bêtes là ça peut ça peut aussi y aller donc vous avez la capacité avec des grosses bêtes là du gros bétail de pouvoir épiler jusqu'à ce soir jusqu'à 80 bêtes par heure et le prix à 4650 dollars soit 3 millions 100 mille francs c'est pas ça fonctionne à base d'électricité c'est pas du tout sorcier si on veut industrialiser l'affaire je pense que ce sont ces équipements là qui seront requis pour son développement donc si vous vous dites que non moi je suis un gant partant d'une grande industrie c'est ça qu'il faut donc si vous êtes encore rentré de allumer le feu pour mettre les porcs sur le feu là vous n'êtes pas encore dans l'industrie là vous vous débrouillez encore donc après cela s'il faut maintenant passer au découpage je pense que cette machine là sera très 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 importante ouais elle vous permet de faire ça vous mettez ça voilà découpe la machine sans trop d'effort il n'y a pas d'effort à fournir il faut soulever du fer non 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 sans trop d'effort voilà le cochon qui était en un seul morceau voilà l'a été découpé en deux voilà donc vous pouvez découper comme ceci vertical et moto vous découpez horizontalement voilà ça c'est un peu ça jusqu'où vous découpez toutes les parties et puis vous avez cette machine là une fois que vous avez peut-être utilisé cette machine là pour découper et que vous n'avez plus peut-être assez de force pour découper sur un petit morceau vous pouvez utiliser cette petite merveille là qui a pour rôle de découper même les autres les deux équipements peuvent découper les eaux et c'est là aussi elle est très petite mais elle fait ça très bien donc elle découpe les eaux comme ce n'est pas permis donc voilà comment est-ce qu'elle fonctionne je peux passer directement dans la machine on met en marche et voilà c'est que c'est les pieds de poche sont découpés comme ça ça a l'air d'être fragile hein mais c'est dur hein c'est vraiment dur que ce soit poulet tout ça congélé découpe ça correctement très bien c'est plutôt sorcier on appelle ça je sais pas comment on appelle ça dans des langues locales qu'on a fait là bas je veux dire pieds de poulet ou je sais pas quoi sabots de cochon plutôt qu'est-ce que je dis pieds de poulet sabots de cochon sabots de porc donc voilà c'est un peu ça les machines que j'avais à vous présenter donc si vous vous êtes intéressés par les machines nous sommes en chine c'est là où nous résidons actuellement et ça nous permet d'aller ça et là pour visiter des entreprises pour nous permettre de vous faire ces vidéos là voilà si vous avez des informations que vous voulez nous demander faut mettre en faut prendre en compte que nous sommes une agence et nous fonctionnons à partir des frais de service donc nous fournirons des informations nécessitant des frais de service maintenant si vous n'êtes pas prêt à payer des frais de service pour une autre agence c'est pas un problème vous pouvez approfondir des recherches par vous même l'essentiel vous avez des images et des informations générales sur les machines présentées donc vous pouvez faire des recherches par vous même pour approfondir vos recherches mais si vous voulez passer par nous prenez en compte que nous demandons des frais de service donc si malgré cela vous êtes partant alors notre whatsapp est entre votre main donc vous nous contactez sur notre whatsapp et nous allons vous donner les informations nécessaires notre whatsapp est à votre disposition parfois les mots s'échappent encore pas voilà merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo de la partager comme je l'ai dit voilà ça me ferait énormément plaisir et puis on se voit pour eux on se retrouve pour la vidéo prochaine merci d'avoir suivi celle ci merci